... Au chantier, je vois souvent des tireurs qui semblent avoir de la difficulté à trouver la bonne position de l'œil pour bien voir dans leur télescope. En premier lieu, il faut que le télescope soit installé à la bonne position dans les montures pour convenir au dégagement oculaire de l'instrument et éviter que le tireur ait besoin de s'approfier ou de s'éloigner pour bien voir dans le télescope. En second lieu, il faut que le télescope soit à la bonne hauteur pour que l'œil du tireur tombe dans l'oculaire pour bien voir dans le télescope. Effectivement, si le télescope est installé sur des montures trop hautes ou que des montures trop hautes ont été utilisées pour convenir à un télescope avec grand objectif de 50 mm ou plus, il est possible que le tireur doit relever la tête pour bien voir dans le télescope. En rélevant la tête comme ça, le tireur perd le bon contact de la joue sur le bus de la carabine et la position de tir devient plus instable, ce qui nuit à la précision du tir. Idéalement, dès qu'on épaule l'arme et que la joue vient s'appuyer sur le busque, l'œil devrait se trouver tout naturellement dans l'axe de vision de la lunette. Pour constater si la hauteur du busque convient bien, il suffit de fermer les yeux, d'épauler la carabine tout naturellement, les yeux fermés, puis d'ouvrir les yeux pour voir si l'œil est bien dans le télescope. Dans ce cas-ci, il me paraît évident que, pour bien voir dans le télescope, le busque devrait être à une hauteur au moins d'un quart de pouce de plus. Sur cette carabine-là, avec un télescope à objectif de 40 mm, on voit bien qu'il reste un généreux espace entre la cloche de l'objectif et le canon. Les montures hautes sur cette carabine auraient convenu pour un télescope à plus grand objectif, comme celui-ci, ou bien le propriétaire aurait eu avantage à utiliser des montures plus basses, comme celle-ci. Les montures commerciales sont généralement disponibles dans au moins trois hauteurs, basses, moyennes et hautes, et il vaut vraiment la peine de s'assurer que les montures soient de hauteur adéquate pour le télescope utilisé. L'importance d'une bonne position de l'œil pour la visée dans le télescope est démontrée et confirmée par une offre commerciale de plus en plus répandue de carabines de tir de précision comportant un busque de crosse ajustable en hauteur. Si un changement de monture n'est pas envisagé, il y a quand même moyen de corriger la situation. Par exemple, il existe des produits commerciaux, soit en mousse, en cuir, comme ici, qu'on peut utiliser pour recouvrir le busque et le remonter de sa hauteur. Un moyen artisanal, abordable et efficace consiste à utiliser une de ces cartouchières de crosse commerciale qu'on peut enrober sur la crosse et introduire un matériel quelconque en-dessus pour oser la hauteur du busque. Personnellement, j'utilise le genre de membrane de styrofoamousse souple qui sert régulièrement de protection dans des emballages commerciaux de produits fragiles. J'en découpe des bandes de largeur voulu que je joins ensemble et que je replie plusieurs fois sur elles-mêmes pour obtenir l'épaisseur voulu. Je place les bandes à l'avoir voulu sur le busque et je recouvre avec la cartouchière et je me sers du tissu élastique pour refermer les velcros en-dessus. On peut facilement constater le rehaussement de la hauteur du point d'appui sur le busque de la carabine. Après quelques essais, il devrait être possible d'ajuster précisément la hauteur d'appui du busque contre le glou pour que le tireur ait exactement le compas dans l'œil au moment d'user. Merci. 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 Merci.